bonsoir bonsoir à tous et à tous comment vous allez bonsoir ça va bien ça va bien bien bienvenue dans cette 14e édition déjà du podcast hello la nupes qui est produite par toutes les composantes de la nupes de la septième circonscription des français de l'étranger alors on a un programme chargé aujourd'hui avec quatre rubriques d'abord on va faire un petit panorama des mobilisations du 1er mai dans la circo et en france avec anthony avec maxime après maxime justement va interviewer vincent liéger qui est chercheur spécialiste de la décroissance après on va enchaîner avec mathias qui va faire un petit débonquage sur les chiffres des retraites avancés par le député petit et finalement christine va nous parler de la guerre aux migrants qui est menée à mayotte alors on va commencer par par le 1er mai quand même qui était d'actualité ça fait trois semaines qu'il n'y a pas eu de podcast alors que normalement c'est toutes les deux semaines justement parce qu'on a profité du 1er mai la semaine dernière alors anthony toi tu es de berlin comment est-ce que ça s'est passé là-bas et ben ça s'est super bien passé on était aux côtés de de d'ilinke qui fait sa fête tous les ans dans le quartier de kreuzberg voilà donc nous on a été plus ou moins invités à participer à leur fête c'est une fête qui s'inscrit en parallèle de my fest qui est une grande fête à berlin pour le 1er mai my fest a été annulé pour des petits couacs entre la mer de l'arrondissement de berlin et et l'association qui s'occupe de cette fête mais quand même on a pu maintenir la fête de d'ilinke il ya eu un open un open rêve de la musique c'était très bon enfant les familles étaient là les stands de d'ilinke le nôtre du coup on a pu organiser un stand pour 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 un peu faire part de la de la situation actuelle en france et puis montrer qu'on est là donc on a préparé notre stand avec des activités diverses pour inviter à discuter à la discussion avec les passants avec les allemands avec les touristes de passage et avec les français de berlin donc on a organisé un stand avec un buffet pour récolter aussi des fonds pour 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 ensuite alimenter les cases de grève toujours et encore on a fait un chamboule tout à qu'on a appelé un macron simulator voilà donc on avait des boîtes de conserve avec des des sujets qui sont qui sont quand même très chers à la démocratie et ces boîtes de conserve là on pouvait donc les dégommer littéralement avec trois balles qui correspondaient aux outils antidémocratique de macron ou en tout cas les abus qui l'ont fait donc il y avait une balle qui représentait la police il y avait une balle qui représentait le 49-3 et une autre une autre une dernière balle qui correspondait à la corruption voilà donc les petits et les grands on trouvait vraiment voilà ils ont c'était assez bon enfant et puis en même temps pour les plus grands c'était assez assez facile de d'engager la discussion ensuite après avoir chamboulé tout ça pour un peu parler aussi de la France parce qu'il y a beaucoup de de personnes qui ne vivent pas en France et qui ne savent pas vraiment en détail comment le pouvoir s'applique et comment on dirige en France et donc c'était une très bonne idée ça a très bien marché ensuite il y avait des lettres de soutien aux syndicats donc on avait préparé des adresses pour un peu orienter les les personnes qui souhaitaient s'installer d'écrire des lettres on a récolté pas mal de lettres de soutien qu'on a ensuite envoyé et pour finir on a fait un atelier dessin pour les plus jeunes et aussi les adultes pour un peu essayer d'imaginer le Tempelhoferfeld dans notre idéal donc l'ancien aéroport berlinois qui est aujourd'hui un parc mais voilà qui reste un parc pas trop investi par les pouvoirs politiques pour faire un vrai un véritable un véritable projet je sais pas écologique ou autre voilà donc on a on avait laissé les les feutres aux passants pour qu'ils puissent se représenter ce parc donc un très bon mois de un très bon premier mai pour pour nous très très sympa côté côté de Podemos voilà on était là on se soutenait c'était une très bonne ambiance ah ben c'est génial ça et alors il me semble que vous avez obtenu une très très bonne somme pour la la caisse de grève et voilà exactement donc avec le le buffet mais aussi par les dons généreux sans forcément consommer les on a on a pu récolter plus de 500 euros pour ok c'est énorme pour la caisse de grève ouais et comment la lupé s'est perçue un peu vous avez discuté avec les alliés j'imagine de divinque alors on ça on le fait depuis maintenant depuis plusieurs pas mal de semaines puisqu'on a eu l'occasion de vraiment engager un lien fort avec avec les syndicats et les parties de gauche avec les manifestations qu'on a organisé dans le passé donc il ya on sent les uns les autres il ya enfin le paysage politique en allemagne n'est pas le même qu'en qu'en france il n'y a pas la nupes mais mais on sent que quand on a le coeur qui est à gauche on se soutient les arts les autres et on a beau être de france d'allemagne ou autre en général on comprend bien ça fait plaisir ça fait plaisir voilà surtout que les médias étrangers sont pas toujours très objectifs avec la nupes donc c'est bien qu'on ait des militants qui soient là pour pour expliquer ce que c'est vraiment oui exactement c'était c'est vraiment on se on se rencontre que beaucoup de personnes en tout cas à l'extérieur en dehors de france ne s'imaginent pas du tout le pouvoir politique en france comment il s'applique et avec elle quelle dureté et avec quel manque de concertation enfin c'est assez c'est assez flagrant c'est quelque chose ça c'est sûr merci beaucoup anthony maxime il me semble qu'à du seul d'or vous aviez fait quelque chose aussi oui nous c'était c'était comme un nouveau en dessous on peut le dire du seul d'or il y avait un défi organisé par la fédération des syndicats allemands et les principaux syndicats notamment igimetal et verdi et puis les parties de gauche classique comme le spd les grenonnes le vinque la participation était libre donc c'est donc c'est pour ça que nous on est on est simplement venu dans le défilé avec nos nos drapeaux nupes c'est un défilé donc qui pour ceux qui connaissent du sel d'or qui partent de la maison des syndicats donc qui prennent les gares centrales du sel d'or et qui est allé jusqu'à johannes raoplats évidemment la clinique salée c'est un défilé qui est proche du fin qui est en bord de rang proche du juillet du parlement de la tour de télé pour ceux qui voient du défilé c'était quelque chose qu'on peut traduire par un défectivement solidaire en cette entreprise de la centrale et ça m'a droit de notre côté l'eau l'indication principale qu'on a apporté c'était évidemment contre contre la réforme des retraites d'émalien macron avec des slogans en français et en allemand et surtout une une sonneau voilà on est venu avec plein de chansons françaises comme on a l'habitude de le faire dans les manifestations ce qui est ce qui a peut être un peu détonné est ce qui a plu à pas mal de gens qui passaient voilà ça c'est génial c'est bien en plus les syndicats allemands commencent à s'inspirer de nous et à faire des grèves de plus en plus longues donc petit à petit on transmet la culture française à l'étranger et en France je crois que c'est on n'a pas forcément par là l'image des syndicats allemands est un petit peu biaisé du rapport à la grève c'est pas ça aussi et ben super et ben formidable et en France en tout cas c'était un premier mai très très réussi à alors on a une question d'Isabelle de berlin qu'est ce qu'il y avait sur vos artistes c'était une très classique on lâche rien mais j'ai plutôt en tête mais voilà des chansons contre contre le front contre contre l'ensemble national mais avant le front national c'est une c'est une milliards un titre que je peux pas dire ici voilà des chansons très classiques en le chant des partisans évidemment voilà qu'on écoute en manif super formidable et en tout cas en France le 1er mai c'était un vrai succès parce qu'on a compté quand même 2 millions 2,3 millions de manifestants selon la cgt au moins 800 mille selon la police donc peut-être entre les deux dans tous les cas c'est dix fois plus que l'année dernière c'est quand même la plus le plus gros 1er mai depuis 2002 depuis que jean-marie le pen a été au au second tour donc c'est vraiment une vraie réussite surtout qu'on a eu un cortège dans toutes les villes un cortège unique que ce soit l'ANUPES que ce soit l'intersyndicale donc ça montre qu'il y a toujours un vrai mouvement en france et les français ont vraiment toujours pas digéré la réforme de macron et continuer justement de s'opposer à ça donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir que la manifestation avec le la mobilisation continue vous avez des villes qui d'habitude compte très très peu de manifestants qui ont pu en compter beaucoup il y en a eu 100 mille à marseille 10 mille à orléans 550 mille à paris c'est quand même c'est quand même pas rien donc ça ça fait ça fait plaisir beaucoup de casserole lade voilà alors bien sûr le gouvernement va mettre en avant les quelques violences qu'il y a eu mais au total il y a eu seulement 300 arrestations dans toute la france pour au moins 800 mille manifestants donc on peut quand même dire qu'on a été très calme cette fois donc ça fait plaisir d'avoir un premier mais on espère que la la mobilisation va passer s'écouler et va continuer mais je pense qu'on est sur une très très bonne lancée il me semble voilà voilà alors on va bientôt passer à la deuxième chronique avant tout on va mettre un petit jingle pour se reposer un peu les oreilles avec qui je crois quelques photos des mobilisations on va passer à mathias mathias il me semble que notre député a manqué d'objectivité sur les retraites alors c'est un peu le moins qu'on puisse dire effectivement donc je sais pas si vous ça vous est ça vous a fait le même effet moi j'ai trouvé déjà tout d'abord très discret en fait il tweet beaucoup sur les prisonniers politiques en biélorussie alors bon même si c'est pas sa circonscription il a ça fait le droit de faire ça mais par contre il est très très silencieux sur la répression policière en france et donc tout ce que j'ai vu sur le fond de la réforme il ya un petit article qui est sur sa page internet qu'on peut qu'on peut lire et qui a pour titre réformer notre système de retraite est vital et mérite mieux que l'invectif et le chaos alors déjà on voit un peu le ton qui est donné donc c'est moi qui vais apporter la vérité objectif contre tous ceux qui racontent n'importe quoi un ton assez professoral et un petit peu de supériorité qui apparaît dans quelques phrases du genre il m'a apparu indispensable d'apporter des éléments factuels dans la cacophonie ambiante et puis une critique de soi-disant contre vérité et slogan erroné répété à l'envie sur les plateaux tv et sur les réseaux sociaux ils ne sont pas dignes de la fonction de député alors là dessus on pourrait effectivement être d'accord avec lui si il comptait si il visait les députés macronistes qui ont effectivement proféré beaucoup de mensonges sur les plateaux mais alors qu'est ce qu'il raconte dans cette note déjà il commence par par citer trois formes de système de retraite le premier donc le système par capitalisation où chacun épargne de son côté il ramasse des sous puis en fait soit de les mettre dans des fonds de pension soit investi dans un dans un immobilier puis après qu'on prend sa retraite mais il prend ses sous le système par répartition qui est celui donc qui fonctionne en france et dans beaucoup de pays où les actifs cotisent donc pour payer les retraites du moment pour les retraités et enfin un système plutôt étatique où ce sont les impôts qui payent les retraites et donc il dit que c'est très courant dans l'est et lui prétend que il dit qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport à ce système parce que c'est étatique et donc dépendant du gouvernement et donc du coup les gens finalement ils économisent dans leur coin et créer de fait un système par capitalisation alors premier point c'est un raccourci très très rapide de dire que c'est parce que c'est l'état que les gens n'ont pas confiance mais qui reflète en grande partie son idéologie très libérale en fait donc de méfiance de par rapport à l'état et alors là dans cet article il nous présente une quantité de chiffres et qui pourrait qui peut-être vont apparaître à l'écran exactement merci merci comme donc il nous dit il y a 345 milliards d'euros qui sont versés chaque année aux 17 millions de retraités et pour payer ces 345 millions milliards pardon donc 203 milliards proviennent de la solidarité des actifs par l'intermédiaire des cotisations sociales 20 milliards sont des compensations de l'état pour toutes les exonérations de cotisations alors déjà c'est un chiffre hallucinant je trouve simplement pour la retraite 20 milliards d'exonérations de cotisations quand on pense que tous toutes ces réformes étaient soi-disant pour économiser parce qu'il y allait avoir un déficit de 10 milliards d'euros prévu et donc ces exonérations justement l'état compense ça ça n'a pas l'air de trop le déranger soit pour soi-disant fomenter l'emploi mais ce qui n'a jamais été prouvé après il y a 69 milliards qui sont des compensations de politiques de solidarité décidées par la nation alors là de quoi il s'agit ce sont des mesures par exemple les départs anticipés pour la pénibilité ou alors la garantie d'un minimum de pension pour des retraités plus pauvres ou alors tous les politiques quand on a des enfants qu'on peut comptabiliser des trimestres ou encore pour des chômeurs parfois pour des trimestres non cotisés qui peuvent tout de même être comptabilisés dans la dans le calcul des retraites donc toutes ces mesures sont compensées soit par l'état mais soit également par les caisses lunedic donc des chômeurs ou par les caisses de l'allocation familiale et enfin il nous parle de 24 milliards de cotisations normales des fonctionnaires et de 30 milliards de subventions d'équilibre alors de quoi il s'agit alors les 24 milliards de fonctions de cotisations normales des fonctionnaires là c'est là où le il ya le petit trick comme on dirait en allemand c'est que faut juste faire une petite parenthèse sur comment fonctionne le système des fonctionnaires les fonctionnaires n'ont pas vraiment une caisse en eux en fait c'est intégré dans le budget de l'état donc grosso modo les fonctionnaires et paye leur cotisation salariale pour la retraite et l'état paye ce qu'il doit payer pour les retraites il n'a pas un taux fixe de cotisation patronale en tant qu'employeur qui est fixé il paye ce qui a besoin et alors ce qui selon le calcul de cette présentation ils disent ah mais en fait du coup si on regarde combien l'état paye et pour pour payer les retraites du coup pour les fonctionnaires civils de l'état il paye une cotisation de 74% pour la retraite pour les militaires de 126% et pour les fonctionnaires des collectivités territoriales et hospitaliers de 30% alors que la cotisation normalement dans le secteur privé est de 16,5% et alors ils disent non ça c'est pas normal et donc ils se disent si on considère qu'ils payent 16,5% comme tous les salariés du privé il devrait récolter 24 milliards et donc il resterait 30 milliards encore à payer donc c'est un espèce de déficit caché c'est 30 milliards et donc sa conclusion c'est dire il y a en fait le système structurellement déficitaire de 30 milliards d'euros auxquels s'ajouteront les 10 milliards dont le gouvernement parlait et bien sûr il faut réformer et en plus de ça lui et il dit donc notre député que deux tiers donc des du système est financé par les cotisations mais un tiers est financé par l'impôt et par l'état et que c'est un problème parce qu'alors selon lui on tourne justement on va vers un système étatique et ce qui met en cause alors ce qui mettra en cause le système par répartition et donc les gens commencerait à avoir une méfiance par rapport à ce système donc c'est c'est vraiment les deux idées principales de son de son article ou de son blog ou de sa note c'est qu'il y aurait un déficit de 30 milliards d'euros structurel et qu'en plus l'impôt finance une trop grosse partie du système alors ce qu'on pourrait déjà commenter là dessus c'est que alors déjà sur ce taux d'imposition des fonctionnaires il y a deux explications à ça la première c'est que c'est l'assiette de cotisation qui est calculée pour calculer ce pourcentage elle est plus petite que dans les autres parce que les primes ne sont pas comprises dedans donc si on prend 100 euros et si on voit quelle proportion c'est de l'assiette et bien si l'assiette elle est plus petite ça va être un pourcentage plus grand mais surtout en fait il y a un ratio entre actifs et retraités dans la fonction publique qui est extrêmement défavorable pour les actifs beaucoup plus que dans le privé par exemple pour la fonction publique d'état il y a 0,9 cotisant pour un bénéficiaire de la retraite et alors ce qui fait que ben automatiquement ben effectivement si on veut payer des retraites pour tout le monde il faut prendre un pourcentage plus grand alors sur son raisonnement sur par rapport au qui finance les retraites ce qu'on pourrait dire à la limite on pourrait être d'accord avec lui effectivement en général on est plutôt pour à gauche traditionnellement financé par les cotisations toute la sécurité sociale c'est bien comme ça qu'elle s'est créée à l'origine c'était vraiment les travailleurs qui ont mis une partie de leurs revenus en commun et qui ont donc décidé que ça ça allait servir de d'assurance disons pour tous les travailleurs et c'était autogéré totalement par les syndicats donc il est autonome de l'état et c'est seulement dans les années 60 je crois bien qu'il ya les employeurs qui ont été introduits dans la gestion de la sécurité sociale et jusqu'en 1980 et ben il y avait au moins la sécurité sociale était financée à 97% par les cotisations et ce n'est qu'à partir de ce moment là que l'impôt peu à peu s'est introduit dans le financement de la sécurité sociale en particulier avec la création de la cg mais donc c'est quand même souvent cette étatisation du fil du financement de la sécurité a été critiqué par la gauche et ça a été introduit par les libéraux enfin les libéraux de droite et les libéraux de gauche et donc c'est un peu hypocrite de dénoncer cette ce financement par l'impôt alors que c'est son propre camp politique disons qui a mis ça en place là il ya une très grosse hypocrisie et puis on pourrait rajouter que même si en général on est favorable au financement par la cotisation et ben c'est pas non plus la fin du monde si l'impôt en partie finance aussi la sécu je veux dire c'est beaucoup plus grave qu'il y ait des retraités pauvres que des gens soient malades parce qu'ils travaillent trop ou ça c'est des questions beaucoup plus graves que le fait simplement que l'impôt finance finance la sécu voilà donc sur ce point là et c'est vraiment les deux les deux idées principales que frédéric petit apporte alors d'où proviennent ces chiffres ces chiffres ils nous proviennent du haut commissaire au plan le lui-même le site et alors là j'ai une petite devinette même pour ceux qui sont là c'est attend je lis juste dans le tchat l'état devrait compenser 100% toutes les exonérations de cotisations qu'il impose à la sécu effectivement parce que moi c'est pas dit que c'est effectivement ce soit toutes les exonérations de de cotisations qui sont renoncées mais donc ma petite devinette comment s'appelle le haut commissaire au plan auquel se réfère frédéric petit je vous ai préparé quelques noms le premier serait françois bayrou le deuxième serait jean pierre raffarin le troisième serait bernard bernard cazeneuve et comme quatrième option il y aurait simplement quelqu'un plutôt inconnu du grand public voilà alors là il y a quelqu'un qui sait qui sait qui sait et qui veut pas donner la réponse à tout le monde et voilà en fait tout le monde le sait c'est bien c'est pas un grand secret c'est ce fameux françois bayrou donc derrière ce nom très prestigieux de haut commissaire au plan on a simplement un politicien allié de macron qui est françois bayrou et qui n'est rien que le patron du parti en fait de frédéric petit du modem donc pour une source impartiale bienvenue quoi bravo c'est pas la source la plus impartiale qu'on pourrait qu'on pourrait avoir et par contre comme autre source du coup que je suis allé voir un peu pour voir ces chiffres et à laquelle d'ailleurs la note en fait c'est une note de haut commissariat au plan de françois bayrou de décembre qui est cité par frédéric petit et qui grosso modo il copie coller il fait un copier coller de des chiffres du raisonnement non et cette propre note de françois bayrou elle cite en partie aussi le rapport du corps du conseil d'orientation des retraites de septembre 2022 qui là c'est un rapport de 350 pages qui est un peu plus costaud on rappelle le corps donc c'est composé de 41 membres dont des parlementaires des députés des sénateurs de tous bords des représentants des organisations syndicales des représentants des organisations patronales des représentants des institutions de l'état et puis des personnalités aussi donc là c'est beaucoup plus pluriel que simplement ce haut commissariat au plan qui a été créé il ya quelques années où il ya un peu de copinage là dedans et déjà ce rapport justement alors est-ce que c'est à l'écran voilà il commence comme ça ah non c'était juste voilà exactement c'est ça c'est vraiment il commence avec une synthèse donc comme souvent les rapports avec quelques pages et la première phrase c'est ça c'est les dépenses du système de retraite rapporté au PIB constituent un indicateur déterminant pour évaluer la soutenabilité financière du système de retraite et puis à plus tard ce graphique là vous voyez à l'écran vous avez peut-être vu tourner donc quelle partie du PIB on prend pour financer nos retraites ils disent ça c'est un élément extrêmement important qui est totalement absent du raisonnement de de Bayrou et Frédéric Petit et qui n'est nullement mentionné ce critère donc alors que c'est vraiment c'est dès l'entrée de jeu dans le rapport du corps apparaît cet indicateur et il est commenté longuement donc après il ya quatre options donc quatre projections donc selon la productivité l'augmentation de la productivité on voit que à part la la projection la plus pessimiste c'est tout ça reste à 14,7% du PIB qui qui financerait les retraites dans les autres options en fait les retraites la part que que la que la nation disons l'effort que fait le pays pour financer les retraites finalement il diminue au cours des années voilà et ce critère là est totalement absente de de la note de Bayrou mais après plus tard il parle ce rapport de certaines conventions utilisées pour présenter les chiffres alors il en retient deux mais ça on va pas le mentionner les deux mais après et là tu peux passer à la à la page suivante voilà il après avoir expliqué les deux qu'il cite et rajoute il a été récemment proposé une autre convention qui consisterait à égaliser le taux de cotisation employeur dans les régimes équilibrés donc public à celui du secteur privé donc c'est exactement ce que ce qui était fait dans la note de Bayrou pour autant considérer que le taux de cotisation du privé doit être appliqué aux fonctionnaires de l'état suggère que le taux de cotisation implicite de l'état est illégitime et renvoie à des avantages particuliers dont bénéficieraient les fonctionnaires de l'état or les travaux du corps ne concluent pas à une différence systématique importante dans la générosité des régimes publics de droit commun par rapport au privé et qu'en les plaçant sur un pied d'égalité donc avec la même assiette de cotisation et le même ratio démographique les taux pratiqués dans le public et le privé sont équivalents autour de 25% donc cotisation salariale et patronage les membres du corps ne souhaitent pas retenir cette approche qu'ils jugent inappropriée donc ça c'est vraiment dans la synthèse et puis plus tard dans le propre rapport c'est encore précisé cette convention aboutirait à une impasse elle fait apparaître un déficit supplémentaire d'environ 30 milliards d'euros dans le régime de la fonction publique alors même que les dépenses de ce régime s'élevaient à environ 55 milliards d'euros en 2021 il est évident que réduire de 57% les dépenses de retraite de l'état n'est ni possible ni souhaitable parce que du coup il faudrait diminuer par deux les retraites ce qui serait une saignée sociale et donc en résumé cette convention n'est ni appropriée puisqu'elle stigmatise indûment la générosité du régime de la fonction publique et ni opératoire elle ne peut en aucun cas servir de guide à une politique publique voilà donc vraiment le corps là il nous dit c'est une manière de présenter en fait que nous présentent Bayrou et Frédéric Petit la manière dont ils nous présentent les chiffres elle ne sert à rien du tout elle ne nous apprend rien du tout sauf à encore une fois comme d'habitude stigmatiser les fonctionnaires en faisant croire que ce sont des privilégiés et donc là on est effectivement en totale concordance avec encore une fois l'idéologie libérale du modem ce qui est terrible là-dedans c'est que voilà la note de François Bayrou elle est de décembre et elle mentionne le rapport du corps donc c'est vraiment en connaissance de cause qu'il a fait ça et donc ce qui vraiment fait penser que c'est vraiment une manipulation bien consciente et donc voilà alors avec ces chiffres totalement biaisés en fin de compte on n'apprend pas tellement de choses sur les retraites mais peut-être plus sur le fonctionnement de la Macronie finalement qui cachait derrière des titres pompeux comme le haut commissariat au plan alors qu'il ne s'agit finalement que d'un simple allié politique de Macron et bien il critique avec une certaine arrogance la soi-disant futilité argumentaire des adversaires alors que c'est lui-même qui se base sur des raisonnements extrêmement fragiles un oncle pour quelqu'un qui prétend apporter des éléments factuels face aux contre-vérités aux slogans erronés répétés à l'envie sur les plateaux c'est pas très très bien joué alors vraiment monsieur Petit on va lancer Christine dans ce cas sur la guerre qui est menée aux migrants à Mayotte est-ce que Christine tu es là ? bonsoir Christine bonsoir bonsoir alors on tentera peut-être encore une fois après ma chronique c'est ça on tentera j'espère que ça va marcher c'est compliqué à résoudre en effet alors bon je me lance encore une fois dans une chronique sur quelque chose que je ne connais pas bien mais je trouve que il s'agit là on nous parle toujours d'un département français et bien je trouve que les français sont justifiés aux raisons de s'y intéresser je voudrais déjà dire que bon je ne connais pas Mayotte je n'ai jamais habité là-bas donc selon certaines prises de parole que j'ai pu voir en théorie je n'aurais qu'à la fermer puisque je ne suis pas sur place je trouve que c'est un petit peu exagéré et j'ai essayé de me renseigner du mieux possible parce que cette situation m'a interpellée et je me suis rendu compte qu'en fait dans mes études dans notre formation et bien on ne nous apprend rien enfin moi on ne m'a rien appris vraiment sur les départements d'outre-mer sur leur histoire sur tout ça et donc je découvre ça sur le tard mieux vaut tard que jamais mais quand même c'est un peu dommage donc là pourquoi on parle de Mayotte ces dernières années on en parle à chaque fois qu'il y a des gros problèmes des émeutes des crises des grèves d'énormes problèmes économiques et bien sûr on nous parle toujours des problèmes d'immigration donc j'ai essayé d'en savoir plus je me suis j'ai trouvé l'essentiel de mes informations sur le site d'Afrique 21 dans plusieurs articles de Rémi Carayol et aussi sur une émission spéciale sur Mediapart consacrée à Mayotte avec Damien Rissio qui est un anthropologue et spécialiste de ces questions migratoires et Nejma Abrahim journaliste sur place qui a rédigé plusieurs articles voilà donc pour les ignorants qui ne connaissent rien de Mayotte comme je reconnais que je l'étais Mayotte fait partie d'un archipel de quatre îles coincé enfin coincé entre Madagascar et le Mozambique et l'Afrique de l'Est et c'est un endroit qui pourrait être stratégique en cas de blocage du canal de Suez il y a des réflexions sur l'intérêt pour la France à conserver une présence là-bas c'est relativement anecdotique mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête et donc qu'est-ce qu'on connaît de Mayotte on sait que c'est le département le plus pauvre de France qu'il y a trois fois plus de délinquance que dans la métropole il y a d'énormes problèmes et la première idée qui vient c'est comment se fait-il que cette île qui fait partie d'un archipel de quatre îles des Comores soit ainsi séparée des trois autres comment on en est arrivé à cette situation comment amener ce département lointain au standard de la France métropolitaine ce que veut dire le fait que ce soit un département et comment en même temps gérer l'énorme différence actuelle avec l'île voisine d'Anjouan qui est à 70 kilomètres de là et plus généralement entre ces quatre îles il y a toujours eu énormément d'échanges de circulation comment se fait-il qu'on ait mis une barrière aussi aussi forte entre avec une énorme différence de niveau de vie et donc une présence policière toujours plus forte alors les Comores ont été une colonie française et rattachées à Madagascar pendant toute la première moitié du XXe siècle et après la Deuxième Guerre mondiale commence la discussion de la décolonisation et l'archipel des Comores est séparé administrativement de Madagascar donc les quatre îles sont groupées et Madagascar est une autre entité et puis réflexion comment faire la décolonisation voilà qu'on saute en 1958 en 1958 il se passe plusieurs choses il y a les Nations Unies lancent tout un processus de décolonisation générale dans le monde et la question va être posée bien sûr pour cet archipel des Comores et en novembre 1958 un créole de Mayotte qui n'est pas lui-même vraiment originaire de Mayotte puisque son père était français sa mère venait de l'île Sainte-Marie a rassemblé les notables dans ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a appelé donc le le congrès des notables pour essayer de les convaincre de ne pas demander l'indépendance mais de rester rattaché à la France et de d'essayer d'obtenir la départementalisation comme but lointain et pourquoi c'est étrange bon la plupart des autres colonies ont souhaité l'indépendance qu'est-ce qui se passe là et bien il y a en fait des tensions entre les quatre îles qui viennent déjà de la gestion coloniale française avant et l'île de Mayotte et aussi mais en particulier l'île de Mayotte se sent écrasée par la domination de la Grande Comore et on a en fait la demande du départ c'est d'avoir un peu plus d'autonomie sur leur budget d'avoir un budget et de ne pas se faire écraser par les autres îles et la crainte de cette élite créole au départ est que en cas d'indépendance des quatre îles ils vont perdre toute autonomie toute indépendance par rapport à la Grande Comore donc là je vous cite ce que disait un témoignage d'un maorais en fait nous demandions simplement que le gouvernement français nous accorde notre autonomie financière que Mayotte soit détachée des Comores de façon à pouvoir gérer son propre budget déjà la France donnait peu mais quand il y avait 100 francs à se partager entre les îles nous on avait un franc les mohéliens donc de l'autre île un franc le but était donc de se dégager de la Grande Comore qui enfin citation qui accaparait le peu de financement que la France donnait quand on demandait quelque chose nous les maorais on n'était jamais écoutés il témoigne aussi que donc il y avait le lycée Galieny à Madagascar où on envoyait les meilleurs élèves de l'archipel donc un témoignage explique qu'à ce lycée on était deux maorais un mohélien et le reste c'était des anjouanais donc de l'île d'Anjouan et des gens de la Grande Comore il y avait des quotas et déjà à 16 ans je me suis dit que ce n'était pas normal donc il y a un contentieux qui remonte à loin et qui est lié à la gestion de ces quatre îles par l'autorité coloniale aussi mais Mayotte avait toujours l'avantage d'avoir d'être la capitale de cet archipel or aussi en 1958 une décision administrative est prise de transférer cette capitale de la transférer sur la Grande Comore et c'est sur le coup c'est quelque chose de très humiliant pour pour Mayotte mais en plus il va y avoir des conséquences vraiment graves mais pas immédiatement c'est à dire que il a fallu donc des années pour préparer ce transfert le transfert de toute l'administration et donc il a fallu construire des bâtiments tout installé donc jusqu'en 1964 le slogan il y avait ce slogan Mayotte département reste confiné au petit cercle des élites politiques donc ça n'est pas vraiment une revendication populaire très forte mais vers 1964-65 quand les fonctionnaires sont partis en Grande Comore le vide s'est fait sentir donc on a un témoin qui explique que quand il est arrivé en 1961 il y avait de la vie à Mayotte il y avait du monde il y avait du travail mais qu'en 66 déjà il n'y avait plus personne et à ce moment-là les femmes commencent à entrer en scène parce qu'elles ne s'étaient pas du tout impliquées avant dans cette histoire de départementalisation là elles commencent à protester pourquoi parce que beaucoup d'hommes sont partis à Grande Comore pour leur travail pour continuer leur travail là-bas les ont laissés vu que la polygamie est permise et que ce n'était pas du tout facile de se déplacer et bien ils se sont mariés là-bas ils ont fait leur vie et elles se sont retrouvées sans rien avec d'énormes difficultés économiques et des pénuries il n'y avait rien à manger au point que cette période ils l'appellent la période du silgom du chewing-gum parce que ils avaient tellement faim qu'ils en étaient réduits à manger les fruits de l'infrapeur qui n'étaient pas mûrs et qui avaient une espèce de consistance de chewing-gum donc là on a vraiment ce transfert de toute l'administration a été organisé sans aucune mesure de compensation pour Mayotte et a laissé l'île humiliée et dans une situation économique terrifiante voilà alors ça a duré un moment la revendication de la départementalisation il y a eu plusieurs courants vraiment départementalisation plutôt indépendance par rapport aux autres îles des Comores et un référendum devait être organisé a été organisé pour 1975 à ce moment-là c'était Giscard qui était président et avant son élection et après son élection il a bien dit que le référendum pour les Comores serait pris en compte sur le résultat global et non pas île par île et ça là les Maorais qui souhaitaient rester en France ont eu peur et se sont lancés dans un très fort lobbying de façon à obtenir que les résultats de ce référendum finalement soient comptabilisés île par île et non pas dans leur ensemble dans leur ensemble on a 97% et quelques des Comoriens de tous les Comoriens qui ont voté pour l'indépendance mais à Mayotte on a 66% qui ont voté pour rester en France pour la départementalisation voilà et ce lobbying des élus maorais mais aussi avec des soutiens plus discutables comme le soutien de l'Action française et puis aussi justement cette cette inquiétude de l'armée qui avait perdu sa base à Madagascar et qui trouvait que ce n'était pas si mal de garder un point de chute dans la région on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans les coulisses des artisans de la France-Afrique mais toujours est-il que finalement Giscard est revenu sur sa déclaration et a comptabilisé le résultat île par île voilà donc on se retrouve devant une situation qui sépare une île des trois autres dans l'archipel des Comores et pendant une vingtaine d'années les Comores ont fait chaque année ont mis cette question à l'ordre du jour des Nations Unies et chaque année la France était condamnée pour avoir pour n'avoir pas respecté les limites les frontières des pays issus de la colonisation c'était une règle de l'ONU la France est en théorie en fait toujours en porte à faux vis-à-vis de cette règle et là c'est clair qu'on a deux questions de légitimité qui s'opposent la légitimité des Maorais qui ont voté pour ça et qui voudraient avoir leur droit reconnu et la légitimité des ensembles issus de la décolonisation qui est la règle appliquée par les Nations Unies voilà donc là on a eu comment gérer cette séparation il y a eu je n'ai plus exactement en tête une première série une première époque avec des visas pour aller des Comores à Mayotte mais qui n'étaient pas trop difficiles à obtenir qui n'ont pas trop bloqué les choses quand François Mitterrand a été élu en 1981 il a supprimé ses visas et donc pendant une petite quinzaine d'années la frontière était tout simplement ouverte sans qu'il y ait d'énormes transferts de population les gens se déplaçaient tout le monde a de la famille un petit peu dans chaque île on se déplaçait et voilà et puis c'est Edouard Balladur je crois en 94 début 95 qui a réinstauré ses visas avec cette fois-ci des conditions beaucoup plus strictes beaucoup plus difficiles pour les obtenir donc on commence à assister là à une fermeture des frontières en même temps que commence enfin c'est un peu plus tard que vraiment le financement pour le développement de Mayotte a vraiment augmenté donc on se retrouve avec des situations étranges parce que quand il n'y avait pas de visa les gens se déplaçaient et d'un coup il a fallu des visas il y a eu des gens qui étaient sur Mayotte et qui qui n'avaient pas de visa mais qui n'étaient pas venus dans l'illégalité il faut garder ça en tête quand on pense à ces migrants sans-papiers illégaux voilà en fait cette élection pardon ce problème de la circulation s'est envenimé aussi parce que Nicolas Sarkozy a commencé à faire la politique du chiffre et donc il a voulu il a commencé à voilà en 2005 la course au sans-papier a commencé lorsque Sarkozy qui était ministre de l'intérieur il n'était pas encore président il a fixé l'objectif de 12 000 reconduites à la frontière pour l'année 2006 ça paraissait invraisemblable en 2005 il y avait eu seulement 6 000 reconduites à la frontière mais l'objectif a finalement été largement dépassé et en janvier 2007 la préfecture s'est vantée d'avoir réalisé plus de 13 000 reconduites à la frontière voilà donc cette politique du chiffre c'est une instrumentalisation encore une fois d'un problème là-bas qui est différent parce que quand on parle de migrants nous on pense à des personnes qui arrivent qui ne connaissent pas la langue qui ne connaissent pas les traditions qui ne peuvent pas s'intégrer alors que l'essentiel des migrants en tout cas qui viennent des archipels des Comores eux ils ont le plus souvent un peu de famille sur place ils ont ils connaissent la langue même s'il y a quelques particularités c'est un petit peu le même style de vie ils ne sont pas perdus en fait ils pourraient être intégrés beaucoup plus facilement alors si on arrive oui je voudrais aussi préciser que actuellement on a des gens qui sont illégaux parfois dans des situations kafkaïennes parce que on a des gens qui sont arrivés qui ont eu chaque année leur permis de séjour pour un an qui l'ont renouvelé pendant 10 ans 15 ans et puis d'un seul coup on leur a dit ah ben non vous ne l'avez plus on a des familles dont les droits ne sont pas respectés qui auraient tout à fait le droit à avoir des papiers et en fait à qui c'est refusé donc par exemple un jour on dit à quelqu'un qu'il ne remplit plus les conditions pour rester à Mayotte alors qu'il a fondé sa famille là et ils m'ont dit que je devais prouver que j'étais entrée légalement à Mayotte ils m'ont dit que mon passeport ne comportait pas de visa d'entrée mais à l'époque il n'y avait pas de visa pourquoi ne me l'a-t-on jamais demandé ce visa depuis 14 ans pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'il y a ces situations là et puis il y a aussi le fait qu'une bonne partie de l'économie maorèse est souterraine le fait d'être départementalisé a apporté aussi le souhait de standard de la métropole que la métropole est bien incapable d'assurer que ce soit pour les services l'éducation l'accès à l'eau à l'électricité on sait qu'il y a des gros problèmes mais il y a ce désir et en même temps il y a des normes qui ne sont pas historiquement les normes de l'île ne serait-ce que l'interdiction de la polygamie l'interdiction des conseils traditionnels pour les mariages pour la justice tout ça ça n'a plus normalement à continuer alors que ça fait partie de la culture mahoraise et par exemple on nous explique que si on veut construire une maison selon toutes les normes et légalement ça coûte dix fois plus que si on l'a fait construire par des travailleurs plus ou moins au noir et qu'on ne respecte pas toutes les mesures donc on a une économie parallèle qui est très importante et si on imaginait renvoyer effectivement je ne crois pas possible si on voulait renvoyer effectivement toutes les personnes qui n'ont pas les papiers nécessaires on verrait aussi un effondrement de l'économie du fonctionnement du pays et il ne faut pas oublier qu'on nous parle des bidonvilles des gens qui sont mal mal logés et tout mais il faut quand même savoir que ces bidonvilles sont sur des terrains et qu'en général les habitants payent un loyer aux propriétaires du terrain donc les les riches maorais emploient régulièrement des personnes au noir qui sont donc il y a il y a une espèce de contradiction à essayer de dire il faut ils sont responsables de toute la délinquance ce qui est faux selon les statistiques les migrants ne sont pas plus pas moins délinquants que la population officiellement française et en même temps on les utilise pour la vie de tous les jours alors pour finir sur cette opération Wambushu déjà je trouve très très limite que quel est ce nom là on nous dit c'est l'opération reprise ou reconquête Eric Zemmour a fait un très mauvais score à Mayotte pardon lors de la dernière élection présidentielle mais pour moi je me demande quand même qu'est-ce qui a fait choisir ce nom à Gérald Darmanin si ce n'est un clin d'œil au public français bon petit détail mais donc on a un problème de légalité puisque la justice ne permet pas n'importe quoi même envers des populations qui seraient sans papier on ne peut pas on a des délais très courts avant de les renvoyer qui ne leur permettent pas de faire éventuellement valoir leurs droits et puis on ne peut pas détruire tout un tout un bidonville et s'apercevoir qu'il y a plein de gens dedans qui doivent être relogés alors qu'on n'a pas prévu des conditions de relogement qui leur permettent de vivre correctement et puis on est quand même devant une situation où l'administration a fabriqué des illégalités qui n'existaient pas vraiment et donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer d'être moins strict et de de trouver des accords des façons de vivre avec les autres îles qui permettent au moins un minimum de circulation qui permettent aussi de régulariser un peu mieux les familles qui sont effectivement installées qui permettent peut-être aussi de réduire la différence énorme de 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 niveau de vie entre l'île d'Alouan en particulier et Mayotte là je pense que comme pratiquement toutes les organisations des droits de l'homme l'ont dit envoyer la police envoyer en particulier cette unité de CRS qui est réputée pour sa violence sur place jouer des gros bras comme ça ça ne va certainement pas résoudre le problème réel d'insécurité et de délinquance mais ça va être contre-productif et il faudrait vraiment aller dans un autre sens consacrer l'argent dépensé pour la répression essayer de le consacrer à un meilleur développement économique de l'île un meilleur partenariat avec les voisins parce que ce sont quand même des populations d'une culture commune et je ne suis absolument pas assez au courant de la situation locale pour pouvoir faire des propositions concrètes qui fassent sens mais ce dont je suis sûre c'est que rouler des mécaniques et renvoyer des gens en bafouant parfois leurs droits n'est certainement pas une solution que c'est j'ai l'impression que encore une fois la population maorèse se fait manipuler pour d'autres buts que son intérêt à elle voilà donc ce que la situation de Mayotte a pu m'inspirer on remercie beaucoup Christine pour ce thème qui malheureusement est trop peu abordé c'était vraiment très intéressant merci beaucoup Christine alors on va réessayer donc Vincent Légeot sur la décroissance en attendant je vais partager un chiffre que j'ai retrouvé à la commune de Mathias de tout à l'heure qui nous disait qu'effectivement au niveau du régime des fonctionnaires il y a un problème parce qu'il y a plus de retraités que de cotisants en fait il y a un rapport retraité cotisant qui n'est pas bon et en fait ce qu'il faut savoir c'est que par exemple vous avez en fait il y a 15,5% des retraites payées aujourd'hui c'est celles de La Poste et France Télécom sauf qu'aujourd'hui La Poste et France et La Poste et donc Orange maintenant ils ont été plus ou moins privatisés et nous ne recrutons plus de fonctionnaires donc ça veut dire qu'il y a été payé de retraite pour avoir zéro rentrée sur ces 15,5% voilà puisque le niveau cotisant aujourd'hui de ces entreprises cotisent dans l'ingénieur général donc comment est-ce qu'on organise un déficit voilà c'est vrai qu'effectivement c'est toujours éclairant d'avoir des chiffres comme ça alors je vois que le versant liégié est arrivé écoute Maxime alors je veux juste que son micro n'est pas allumé Vincent est-ce que tu pourrais ah est-ce que là on t'entend bon ben Vincent très heureux de te recevoir ce soir et que ça va finir par fonctionner bon écoute déjà pour commencer je peux peut-être te présenter je pourrais faire moi-même puisqu'il y a une page pour ça dans ton dernier livre dans lesquelles tu te présentes parce que ce serait peut-être plus sympa que ce soit toi qui le fasse bah alors je m'appelle Vincent Liget je m'intéresse à la décroissance depuis une quinzaine d'années je suis culture politique alter mondialiste une pensée une un mouvement politique qu'on a un peu perdu de vue qui je crois devait être remis au goût du jour et c'est un peu dans la décroissance que j'ai trouvé une continuité à ce mouvement politique et je suis arrivé à la décroissance au départ sans rien comprendre aux enjeux environnementaux ça m'agaçait un peu tous les écolos qui parlaient qui parlaient des petits oiseaux des petits vers de terre ces histoires-là alors qu'on avait des guerres impérialistes qui étaient menées de front par les Etats-Unis autour du pétrole qu'on avait une montée des inégalités des problèmes de chômage des problèmes de paupérisation des problèmes de malnutrition et c'est à travers la décroissance que j'ai vraiment fait le lien entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux et je suis très vite tombé dedans je suis aussitôt devenu l'un des porte-parole des réseaux français de la décroissance porte-parole du parti pour la décroissance à l'époque il y avait un parti de la décroissance on pourrait y revenir peut-être dans la discussion et puis ayant fait beaucoup de choses notamment autour de différents livres projets de recherche projets de réflexion j'ai eu la chance depuis une dizaine d'années à Budapest où je vis et où je suis élu on pourrait y revenir aussi peut-être de rencontrer un certain nombre de gens qui s'intéressaient de manière différente à moi peut-être à ces enjeux-là et on a pu co-construire ensemble une coopérative qui s'appelle Cargonomia qui est un espace de recherche et d'expérimentation sur la décroissance où on a à la fois une petite ferme bio à côté de Budapest des jardins urbains en agroécologie agroforesterie et permaculture un atelier vélo où on fabrique des vélos cargos un centre logistique où on distribue nos poignées de légumes avec nos vélos cargos avec une coopérative de coursiers à vélo partenaires et puis un certain nombre de projets de recherche on expérimente des modèles économiques alternatifs et beaucoup de festivités et beaucoup de convivialité et de plus en plus puisqu'on est plusieurs à être jeunes parents beaucoup de réflexion et d'expérimentation sur les relations intergénérationnelles et en particulier les questions éducationnelles donc la deuxième pour toi c'est pas que de la théorie mais c'est vraiment les deux c'est assez exigeant d'un point de vue théorique parce que c'est une pensée radicale qui nous invite à aller à la racine des problèmes c'est une pensée qui nous invite à revenir principalement sur deux choses la première l'histoire de notre civilisation pourquoi notre civilisation occidentale capitaliste productiviste par extension technoscientiste peut-être patriarcale aussi pourquoi nous nous sommes enfermés dans ces imaginaires dans tous ces concepts toxiques qui dominent les imaginaires on a toutes et tous été biberonnés un peu à tout ça en particulier à la croissance cette croyance qu'il faut toujours croître il faut toujours produire plus pour on ne sait pas trop quoi faire et donc revenir un peu sur tout cet itinéraire pour mieux le comprendre mieux le déconstruire et puis en parallèle aussi s'intéresser à la fois à d'autres cultures d'autres civilisations ce qui nous permet de mieux nous comprendre et ce qui nous permet de nous ouvrir l'esprit et à faire preuve de créativité pour comprendre que et expérimenter le fait que la vie n'est pas nécessairement on gagne de l'argent du profit des logiques de domination de quelques-uns sur l'ensemble de la planète d'un genre sur les autres d'une partie du monde sur le reste des humains sur son environnement et les autres espèces vivantes mais qu'on peut penser la vie différemment et puis d'articuler toutes ces réflexions très anthropologiques philosophiques mais aussi économiques sociales politiques les articuler avec de l'expérimentation concrète donc quand on parle moins mais mieux en fait c'est quelque chose que nous sommes plusieurs expérimentés dans nos quotidiens mais moins mais mieux c'est-à-dire avoir moins de choses pour vivre mieux ça fonctionne aussi dans un cadre donné où on se relie beaucoup plus c'est moins de biens plus de liens je comprends et donc concrètement au début de manière générale pourquoi est-ce que la croissance en particulier donc on entend beaucoup par exemple de croissance verte moi j'y crois pas toi apparemment pas non plus mais on pense précisément tu n'y crois pas et tu penses que c'est qu'il faut attaquer les choses donc tu parles souvent tu dis des croissances et des croyances aussi pour sortir de cette croyance de la croissance donc concrètement pourquoi on se vient là et pourquoi est-ce que réellement la croissance n'est pas absolument pas une solution à nos problèmes et pas en vie elle-même alors la première chose avant d'expliquer pourquoi la croissance n'est pas la solution et le problème la première chose c'est à quel point nous sommes dans une religion de croissance alors de manière la plus évidente on vit dans un système dominé par l'économie l'économie capitaliste peut-être aujourd'hui dans sa dimension la plus ultime ou la plus aboutie autour d'un ultra-libéralisme extrêmement sauvage et ce modèle économique de par la manière dont il est constitué c'est-à-dire le capitalisme et cette logique d'accumuler toujours plus s'inscrit complètement dans une logique de croissance et on sait très bien qu'une société de croissance sans croissance en général ça se passe plutôt mal on a pu le voir en Grèce à la suite de la crise de 2008 on a pu le voir aussi en Hongrie à cette même période on a pu le voir dans un certain moment donné du Covid quand l'économie ralentit quand l'activité économique ralentit ou s'arrête dans une société de croissance c'est les plus précaires qui souffrent d'autant plus c'est plus de sommage c'est l'explosion des inégalités et des instabilités économiques et sociales et politiques des plus inquiétantes et donc le premier point c'est qu'on vit dans les sociétés toxico-dépendantes à la croissance et de cette dépendance technique à l'économie au capitalisme et donc à la croissance il y a eu une extension tout à fait culturelle entretenue par la publicité entretenue par les médias dominants qui nous vendent en permanence le mode de vie des plus riches comme étant la condition ultime nécessaire pour avoir une vie riche de sens ça c'est le c'est le premier point c'est de sortir de cette religion de la croissance de la questionner elle est nécessaire pour deux raisons principales la première c'est que une croissance infinie dans un monde fini c'est pas possible alors il suffit pour celles et ceux qui nous écoutent qu'on fait un peu de maths calculer le taux de croissance d'une année sur l'autre de notre PIB ça donne des belles courbes en exponentie de mémoire 3% de croissance ça veut dire une économie multipliée par 20 à l'horizon de la fin du siècle ça veut dire 20 fois plus de voitures produites 20 fois plus de routes produites 20 fois plus de services médicaux produits et servis donc on se rend compte que c'est totalement aberrant et aujourd'hui quand on a lancé le mouvement de la décroissance il y a 21 ans on avait quelques intuitions qui se sont malheureusement révélées très justes sur ces limites physiques à la croissance aujourd'hui on a les 9 limites planétaires qui sont quasiment au rouge voire au noir on a un certain nombre de seuils écologiques de seuils de réversibilité qui sont dépassés on a un tirage sur un certain nombre de ressources qui deviennent sous tension en particulier les énergies fossiles dont on dépend à 80% et donc ce slogan une croissance infinie dans un monde fini c'est plus uniquement une alerte c'est quelque chose qui est en train d'imprégner totalement nos sociétés et qui crée des tensions extrêmement violentes le deuxième point encore plus intéressant c'est qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est pas non plus souhaitable et aujourd'hui on a toute une batterie d'indicateurs d'études qui nous montrent premièrement qu'au delà d'un certain niveau de croissance la croissance ne génère pas nécessairement du bien-être voire même elle devient plutôt négative quant au bien-être bien-être subjectif plutôt négatif par rapport à un grand nombre d'indicateurs souhaitables le plus intéressant puisque les porteurs de la croissance le mettent souvent en avant pour la justifier c'est l'espérance de vie on voit aujourd'hui que dans les sociétés les plus avancées dans la croissance les sociétés comme les Etats-Unis l'Angleterre la France par exemple l'espérance de vie en bonne santé commence à stagner voire à baisser et en particulier elle a commencé à baisser depuis déjà très longtemps pour les populations les plus précarisées donc la croissance n'est pas efficace pour répondre aux besoins fondamentaux de toutes et tous alors je répète dans un premier temps elle l'est en fait c'est un indicateur qui a été créé comme tel à l'époque du New Deal aux Etats-Unis après la crise de 1929 c'est un indicateur de crise donc en fait quand on part d'une société qui est effondrée donc quand il faudra reconstruire l'Ukraine ce serait intéressant dans un premier temps de faire de la croissance mais au-delà d'un certain niveau quand tout le monde a accès plus ou moins aux biens essentiels la quête de croissance pour la croissance devient totalement inefficace pour créer toujours plus de bien-être et puis le deuxième point c'est toute une batterie d'études il y a toute une batterie d'études sociétales qui montre qu'aujourd'hui au-delà du fait de ne pas être désirable pour répondre aux bien-être sociétaux la croissance est pas non plus est de moins en moins désirée on voit que dans la plupart des sociétés occidentales et les chiffres convergent dans la plupart des sociétés occidentales c'est peut-être encore plus marquant en France on voit un épuisement au travail on voit un épuisement dans des modes de vie toujours plus stressants autour du consumérisme autour d'une omniprésence des écrans des plateformes d'une désocialisation d'une aliénation aux technologies qui étaient censées nous libérer qui étaient censées nous libérer du temps mais qui en fait nous aliénent toujours plus et puis une aspiration non pas à arrêter de travailler mais une aspiration à aller vers des activités riches de sens à aller vers peut-être d'autres équilibres entre la tête le cœur et les mains avec des choses tout à fait hétéronomes et contradictoires parce qu'en parallèle on va voir des majorités qui souhaitent rompre avec le consumérisme et en même temps la naissance de mouvements autour de la fast fashion tout à fait délirant et donc l'enjeu de la décroissance c'est de rappeler un peu tout ça un, une croissance infinie dans un monde fini ça nous amène dans le mur écologique énergétique et en termes de ressources et nous y sommes et plus nous allons nous y entêtons plus ça va être violent deux, la croissance même si elle était possible physiquement elle ne serait pas nécessairement souhaitable et trois elle est de moins en moins souhaitée donc ouvrons ce débat de société autour de la religion de la croissance dont dépend notre modèle économique capitaliste et productiviste pour s'en émanciper et inventer ensemble de manière démocratique d'autres modèles économiques d'autres manières de vivre d'autres manières de penser la démocratie notre rapport au travail notre rapport à notre environnement en se posant une question très simple de quoi avons-nous vraiment besoin pour avoir une vie qui mérite d'être vécue et comment on y répond collectivement de manière digne de manière partagée et en y prenant du plaisir et il y a peut-être aussi en plus d'autant plus sur l'urgence qu'on voit aussi qu'on est aujourd'hui dans une économie qui en plus n'arrive même plus à créer de la croissance de toute façon et donc il y a peut-être aussi encore plus sur l'urgence pour justement rentrer ce qui finalement serait un peu l'inverse de la décroissance ce serait de rentrer en récession où il y a à la vôtre l'économique actuelle ce sera absolument une catastrophe sociale absolue et en fait tu parlais du droit le débat donc justement sur ce qu'on veut et sur la société de décroissance donc toi dans ce que tu proposes tu parles donc de l'instauration d'une dotation inconditionnable d'autonomie avec la réalisation en DIA qui est là qui s'est aussi d'un revenu maximum acceptable donc c'est ce que tu peux un peu nous nous dire ce que ce serait et est-ce que par exemple alors tout à faire dans l'expérience que tu mènes on est parti de deux parce que c'est déjà quelque chose qui est appliqué alors il y a plusieurs questions je vais revenir au départ du cheminement qui nous a mené à ça quand on a commencé à s'intéresser à la décroissance donc à ce constat qu'une croissance évoluante fille n'était pas possible ni souhaitable ni souhaitée et comment sortir de nos toxico-dépendances à la croissance et ces toxico-dépendances c'est la nécessité d'accepter un bullshit job ou un job où on va souffrir on va être précarisé pour juste devoir survivre rembourser ses emprunts et ainsi de suite c'est une aliénation sociale imposée par les médias dominants par la publicité les réseaux sociaux et ainsi de suite c'est une démocratie on le voit de manière extrêmement spectaculaire aujourd'hui en France totalement dysfonctionnelle en fait on vit dans des oligarchies et donc la question se posait mais quelles sont les préconditions nécessaires pour s'émanciper de la croissance et comment mettre en place une bifurcation démocratique et sereine co-construite vers de nouveaux modèles de société plus juste plus soutenables plus conviviaux et les deux premières intuitions qu'on a eues qui se sont révélées juste par la suite puisque plus on s'est engagé dans les limites de la croissance plus le rejet de celles-ci émergeait et plus d'études sortaient sur quelles étaient ces préconditions la première c'est qu'elles soient démocratiques les gens aspirent à participer de manière beaucoup plus démocratique de manière délibérative de manière plus directe à ce questionnement-là qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et comment on y répond et puis la deuxième intuition c'était une quête de justice sociale et on le voit aujourd'hui dans toutes les enquêtes d'opinion qu'on peut sortir notamment autour de la sobriété les gens s'y engagent déjà de manière extrêmement importante les gens sont prêts à aller plus loin à condition que ce soit justement partagé ce qui veut dire à condition que la sobriété donc grosso modo elle s'applique aux plus riches c'est-à-dire que plus on a de revenus plus on est riche plus son niveau d'habitude de consommation va être remis en question et pour les plus pauvres c'est peut-être plus d'espace de liberté et d'accès à travers plus de partage de redistribution d'accès à des seuils de soutenabilité et donc partant de là on s'est dit il faut mettre en place à la fois un plancher suffisamment haut pour toutes et tous de manière inconditionnelle pour avoir une vie digne c'est-à-dire qu'on abandonne personne là où notre société de croissance abandonne énormément de personnes tout en vendant la croissance comme étant la solution pour produire toujours plus en espérant redistribuer un petit peu aux plus pauvres et abandonner le moins possible de personnes donc pour toutes et tous de manière inconditionnelle on propose de donner ce que l'on considère comme étant suffisant pour avoir une vie décente alors c'est un peu inspiré de la notion de revenu de base qui consiste à donner une somme d'argent de manière inconditionnelle mais qui nous nous paraissait problématique et insuffisante d'une part dans une société capitaliste de donner de distribuer de l'argent en général ça s'accompagne d'une inflation qui fait que c'est un jeu à somme nulle donc on va donner c'est ce qu'on avait vu par exemple après la crise des subprimes où les gens qui étaient expulsables avaient bénéficié d'aides publiques pour rembourser leurs emprunts et le jour où l'aide publique a été versée les loyers et les taux d'intérêt des remboursements avaient augmenté à la hauteur de ce qui avait été distribué d'un point de vue économique donc de distribuer de l'argent sans remettre en question le système capitaliste le système monétaire peut s'avérer être assez inefficace voire contre-productif même si l'idée de revenu de base est intéressante donc c'est pour ça que nous on y a mis le lien avec une notion de gratuité pour un certain nombre de biens et services services évidemment pour protéger des services publics qui sont en très grande souffrance gratuité d'accès à la santé à l'école aux pompes funèbres aux transports de proximité mais c'est une opportunité d'ouvrir un débat de société sur quelle santé on souhaite mettre en marche c'est-à-dire que c'est pour donner la gratuité dans un système de santé qui est totalement galvaudé par le lobby pharmaceutique comme c'est le cas aujourd'hui qui est là pour soigner des maladies de civilisation liées à un mal-être au stress à la mal-bouffe à la pollution atmosphérique etc. ça n'a pas beaucoup de sens comment on se réapproprie une autre santé sur cette base de votre médicament sera votre nourriture donc repenser les modes de vie pour avoir des modes de vie sains pour avoir une santé de qualité pour toutes et tous et un accès gratuit pour celles et ceux qui malheureusement font face à des maladies ou à des accidents vraisemblablement en grande diminution par rapport à ce qu'on connaît dans notre société et de la même manière pour l'école on réfléchit un certain nombre d'accès gratuits aussi à des ressources des mètres carrés pour avoir une vie décente des mètres carrés pour avoir des activités riches de sens un certain nombre de litres d'eau de kilowattheure en termes d'énergie mais là aussi l'enjeu est de créer des délibérations citoyennes sur qu'est-ce qu'on considère comme étant un bon usage et comment on se l'auto-institue de manière collective donc ça c'est la première chose n'abandonner personne en donnant des minimas sociaux de manière inconditionnelle pour toutes et tous pour avoir une vie digne qui sont à co-construire autour de délibérations citoyennes en questionnant leur contenu et leur mise en place et puis le coupler à des logiques de redistribution extrêmement exigeantes donc la notion de revenu maximum acceptable au-delà d'un certain niveau de revenu c'est ce qu'avait mis en place le président Roosevelt aux Etats-Unis et qui était resté en place jusqu'en les années 70 dans le champ un centre de néolibéralisme aux Etats-Unis un revenu maximum acceptable au-delà duquel on va quasiment tout taxer ou taxer une grande partie de ce que l'on va toucher donc il y a derrière une logique de justice sociale le mode de vie des plus riches n'est ni soutenable ni généralisable donc il faut se poser la question des seuils de soutenabilité de leur mode de vie donc les faire redescendre en dessous de ces seuils de soutenabilité et puis de la même manière les inégalités de salaire de revenu sont générateurs de frustrations autour de l'ostentation de la rivalité ostentatoire l'être humain est un animal social et quand on met en avant le mode de vie des plus riches en permanence dans les médias dominants on va créer des frustrations du mal-être alors qu'il faudrait au contraire promouvoir des modes de vie beaucoup plus je dirais riches de liens de joie de vivre et beaucoup plus sobre en termes en termes de revenus et de consumérisme mais je crois que c'est pas suffisant de s'attaquer aux revenus il faut aussi ouvrir le débat de la propriété des patrimoines et donc autour du patrimoine poser la question de l'héritage poser la question de l'appropriation privée notamment par les grandes multinationales transnationales d'énormément d'espaces à la propriété autour des terres autour des ressources autour des savoir-faire et donc derrière il y a toute une réflexion autour des communs ou comment sortir du droit de propriété privée ou même publique et inventer de nouvelles formes de gouvernance autour de la propriété Juste pour moi c'était pour me dire sur ce qu'il est en train de dire la question c'était aujourd'hui comment est-ce qu'on fait passer la production de la démocratie comment est-ce qu'on organise la production de manière démocratique et derrière la question qui se pose qui est évidemment celle de la propriété privée jusqu'où est-ce qu'on est d'accord qu'il y ait des gens qui s'approprient des choses et même qui s'approprient la nature et comment est-ce qu'on fait pour décider qui a le droit de produire quoi aussi non il y a il y a c'est autour un peu de notre slogan décroissance ou barbarie et barbarie c'est si on n'anticipe pas les choses si on n'arrive pas à faire vivre la démocratie sur ces questions là on va les subir la barbarie c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est la récession subie c'est à travers la récession subie une montée du mal-être des violences liées à l'explosion des inégalités liées à la paupérisation d'une partie toujours plus grande des populations liées à des situations sociales qui deviennent intenables et le développement de systèmes toujours plus autoritaires ce qui est déjà ce qu'on est en train d'observer de fait et puis le statu quo ne rien changer ne rien anticiper les limites planétaires et revenir à des formes d'équilibre ou nourrir la planète à 1,2 degré là où on est aujourd'hui on voit que ça devient déjà extrêmement compliqué du fait d'instabilité météorologique tout à fait inquiétante on voit la tension en termes d'eau les premiers incendies extrêmement forts qui arrivent déjà alors qu'on est seulement en mai en Europe en Espagne par exemple il y a eu des copains de Cerber qu'on brûlait il y a quelques semaines le plus gros incendie le plus tôt dans l'année dans l'histoire de ce que l'on connaît en Europe sur ces grands incendies donc la barbarie c'est faute d'anticipation et faute d'un système réellement démocratique et un enfermement dans un système oligarchique où une minorité qui n'a aucun intérêt à changer quoi que ce soit continue à imposer à une majorité cette fuite en avant autour de lubies de mensonges d'impostures comme la croissance verte le découplage les nouvelles technologies alors qu'il faut développer mais qui sont très très loin d'être suffisantes de continuer à faire la même chose au même niveau de consommation qu'on a connue donc c'est une accélération des violences que l'on connaît déjà qui vont s'accentuer et toucher toujours plus de monde de manière toujours plus violente et donc la décroissance c'est le pari d'anticiper en faisant vivre la démocratie d'anticiper au maximum tous ces questionnements là et comment on fait vivre ces débats là à la fois au sein des entreprises des institutions politiques sur différents niveaux un exemple qui a été quand même assez intéressant à suivre et qui a confirmé des intuitions qu'on retrouvait dans la décroissance depuis le départ et qu'on avait pu expérimenter à plus petite échelle c'est comment quand on crée des espaces d'intelligence collective autour de délibérations citoyennes en général les gens vont plutôt prendre des décisions qui vont être riches de sens c'est ce qu'on a vu avec les deux conventions citoyennes et pour le climat et pour la fin de vie et je crois que c'est ce qu'il faut essayer d'imposer du débat de société du débat d'idées bien loin des postures et des caricatures qu'on a sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télé mais d'aller vraiment en profondeur de se rencontrer de s'écouter de mettre en place des controverses par secteur territoire par question sociétale et de décliner un peu tout ça et moi j'ai l'opportunité dans des multinationales chez entre guillemets nos yeux on va trouver des gens qui sont aussi qui sont aussi pères et mères de famille qui se rendent compte qu'on va droit dans le mur qui se retrouvent aussi souvent à la maison avec des ados qui leur rentrent dedans qui vont dire papa t'es un salaud de capitaliste qui exploite les populations du monde qui détruit la planète qui mange de la viande qui chassent qui eux sont essuées ou je ne sais pas quoi donc il va y avoir des tensions générationnelles qui vont les amener à se questionner et c'est comment on fait vivre toutes ces questions-là pour dire ben voilà aux multinationales aujourd'hui l'enjeu va être de réduire de manière extrêmement importante toutes les activités toxiques ou les annuler totalement ça va être de reconvertir professionnellement les ouvriers ça va être de repenser leur taille repenser la propriété de leurs emprises et de mettre ça à disposition d'autres formes de gouvernance et c'est des débats qui commencent à émerger même au sein du grand capital et c'est comment on met ça en place de manière non-violente alors que vraisemblablement et l'histoire nous l'a montré c'est quelque chose qui est extrêmement violent et je dirais que c'est le pari de la décroissance de minimiser les barbaries et les violences sachant que si on continue dans la même voie le rapport de force qu'ils soient militaires policiers répressifs étatiques économiques malheureusement il n'est pas de notre côté il est plutôt de leur côté et donc comment avec intelligence créativité on arrive à susciter une désescalade de la violence que l'on est en train d'observer aujourd'hui c'est sûr que ça m'étonnerait qu'ils lâchent le morceau aussi facilement tu as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure c'était la question du système monétaire c'est un rapport de force qu'il faut créer au système monétaire dont tu parlais tout à l'heure que tu as commencé à évoquer tout à l'heure moi ça se trouve concrètement donc parce que j'entends une question sur le système monétaire oui et notamment on a encore à ce qu'il disait tout à l'heure que le système actuel repose sur la dette donc tu m'entends ou pas oui excuse-moi Vincent tu m'entends alors il y a un système monétaire pour moi il y a il y a deux choses il y a la première de ouais ouais je t'ai entendu je vais essayer de répondre je ne sais pas si tu entends mes réponses ça va être plus compliqué pour le collègue de traduire mes réponses pour soi de l'économie et son système monétaire pour le cas de l'euro mais pour la plupart autour d'une gouvernance transparente démocratique collégiale tout ce tout ce qu'on tout ce qu'on tout ce dont on parle précédemment on met quelque chose qui est dans les mains d'une technocratie au service d'une oligarchie et donc il y a un véritable enjeu de se réapproprier démocratiquement à la fois la compréhension de comment ça fonctionne qu'est-ce qu'une banque centrale qu'est-ce que la création monétaire comment ça marche quand on imprime plus de billets à qui ça profite etc c'est la question des dettes publiques au nom desquelles on nous impose depuis plusieurs années le démantèlement de manière extrêmement violente des institutions publiques de ce qui fait des services publics de ce qui fait encore corps dans nos dans nos démocraties comme la santé comme l'école qui sont en piteux état dans la plupart des pays européens et qui qui semble-t-il s'effondre de manière tout à fait inquiétante et puis au-delà de ça c'est la mise en place d'audits de citoyens des dettes pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière comment les ont été contacts qui vivent quand on parle boule il faut faire la même chose sur les dettes privées alors les dettes privées c'est beaucoup les grandes entreprises qui sont aujourd'hui les dettes privées dépassent largement les dettes publiques donc derrière c'est de l'argent d'aide qui a permis à quelques-uns de s'approprier des espaces des savoir-faire des compétences des communs et puis au-delà de ça est-ce qu'il ne faut pas aussi pousser la réflexion autour de ce qu'on pourrait appeler les dettes cachées de l'économie c'est-à-dire qu'il y a des dettes aussi morales liées à une histoire coloniale une histoire esclavagiste une histoire d'enrichissement dans des périodes particulières de nos histoires dans des périodes autoritaires dans des périodes totalitaires dans des périodes dans des périodes fascistes alors comment ça a pu jouer un rôle etc. donc je dirais quand on a déjà un peu mis tout ça sur la table on peut redistribuer pas mal de cartes et puis le point suivant il y a des études qui montrent que si aujourd'hui je vais demander aux entreprises du CAC 40 de payer le véritable coût environnemental de leurs actes ce qu'on appelle les externalités négatives il n'y en reste plus beaucoup qui se rendent sans aller à la banqueroute et si on en plus de en fait le secteur le secteur économique bénéficiaire historiquement sur la base du pillage sur la base de niches de niches environnementales où on bénéficie du fait qu'on ne paye pas pour la génération pour les actes sociaux environnementaux qui peut y avoir je dirais que c'est un défi qu'il faut imposer dans l'ACT pour avoir cette prise pour sortir dans une logique de distribution de discrède entre les cartes et pour inscrire l'économie qui ne veut ce que Carny d'Apès a évoqué en parlant de l'économie c'est-à-dire l'économie ça fait intéressant et pertinent pour gérer un certain nombre de choses de nos cés mais c'est quelque chose qui est toxique un parc productif dans l'ensemble de nos imaginaires et de nos organisibles du marché c'est une imposture intérielle c'est de rappeler que l'économie ne résout pas tout ce qui permet de résoudre tout c'est la démocratie c'est des choix comment on y répond pour toutes et tous de manière juste et soutenable et donc là on peut en dire des modèles économiques des systèmes d'échange qui sont ni spéculatifs ni capitalistes ça peut être des monnaies des monnaies locales dédiées autour de chartes fondantes où ça peut être une sortie de l'argent et revenir à des modes d'organisation beaucoup plus organisés autour du don du contre-don autour de la réciprocité autour de la mise en commun d'un certain nombre de choses qui existent déjà beaucoup dans nos sociétés mais qui est invisibilisée par l'imaginaire capitaliste dominant je pense qu'on a eu un petit décalage on n'a pas entendu on n'a pas entendu la totalité de la réponse je vais juste tenter une dernière question pour avant de conclure parce que tout concrètement aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens de l'urgence parce que j'ai quelques potes à moi qui sont ils ne sont pas forcément droits par exemple je veux dire en 2007 ils ont voté Sarkozy parce qu'il était pour le travailler plus et qu'il avait fait toute sa campagne sur le travail c'est souvent des gens qui sont très fiers de travailler et qui en fait ont vraiment assez de leur travail comme ça souvent ils la ils la mettent en avant et c'est c'est assez structurant pour eux donc comment est-ce qu'on les fait est-ce qu'on leur montre que c'est pas tout dans la vie déjà de travailler qu'il faut que les loisirs c'est aussi important et puis aussi travailler mais pourquoi faire mais on va dire des fois on a comme l'impression de partir d'assez loin pour faire prendre conscience de l'urgence c'est une excellente question alors il y a plusieurs choses dans cette question-là l'enjeu une fois de plus c'est vraiment comment on recrée de l'autonomie comment on recrée des formes d'émancipation dans nos sociétés en recréant du lien je crois qu'en France on a eu le mouvement des gilets jaunes qui était extrêmement intéressant sous différents aspects que j'ai eu la chance de suivre étant moi-même originaire de Haute-Marne un territoire où le mouvement des gilets jaunes était un fort ancrage c'est parti de ces territoires où justement et c'est ce qui ressortait de ce que j'ai pu observer analyser discuter avec les gens des territoires où on a désocialisé les populations on les a rendus aliénés à des travaux à des jobs toujours plus abscons il n'y a pas de lien social on est en intérimaire on est dépendant à la bagnole pour faire chaque jour des quantités monstrueuses de kilomètres pour survivre accepter le boulot en intérimaire à 100 bandes de chez soi pour les activités de base pour les gamins on est dans des zones aussi vieillissantes de baisses démographiques de déséquilibres aussi sociaux puisque les gens les plus privilégiés vont partir plutôt vers les grandes villes et l'un des enjeux de la décroissance c'est comment on apporte des réponses à ces populations là aussi comment on apporte des réponses à des populations qui à travers l'industrialisme ont été dépossédées de leur savoir-faire commun c'est l'histoire très bien racontée dans la grande transformation par Karl Polanyi mais aussi par beaucoup d'autres comment le capitalisme a rendu aliéné les populations à la technique à la machine et non plus à des savoir-faire qui leur permettaient de faire beaucoup de choses pour eux-mêmes d'échanger d'être beaucoup plus autonome et ça ça passe par je dirais que l'instance publique peut jouer un rôle important ça passe par des coopératifs par des logiques d'auto-institution de partage d'échange de formation de savoir-faire autour de ça pour recréer de l'autonomie et du partage et aujourd'hui on a des majorités qui plutôt chez les classes les plus égées qui comprennent des enjeux sociétaux et qui aspirent à rompre avec le système dominant et qui qui dit aspirer ne veut pas dire faire le pas les études montrent qu'il y a des incantations contradictoires qui nous bloquent autour de ça que ce soit la publicité les médias dominants les réseaux sociaux qui sont dans les mains d'une oligarchie financière et qui décident aussi des algorithmes souvent optimisés pour les profits publicitaires de qu'est-ce qu'on va voir comme message publicitaire comme message sociétal et ainsi de suite et donc là il y a un énorme point de blocage la peur de se projeter dans l'inconnu un imaginaire dominant qui ne laisse pas d'espace pour présenter ces autres inconnus etc et je crois qu'il y a un véritable enjeu c'est ce que nous a appris le mouvement des gilets jaunes c'est comment on refait les liens dans les territoires comment on recrée des solidarités informelles un des maîtres mots pour moi que j'avais observé dans les gilets jaunes c'était la fraternisation et en fait on est dans une société qui ne font plus société qui sont extrêmement divisées extrêmement fragmentées ont les modes de vie toujours plus numérisme autour des écrans autour d'un certain nombre de stress sociétaux et face à l'urgence il faut ralentir et se reconnecter alors c'est un projet de société difficile à mettre en place la bonne nouvelle c'est que il y a un peu il y a pas mal d'initiatives très décentralisées sous différents aspects différentes manières que l'on peut voir émerger un peu partout en France en Europe et à travers le monde et je crois que c'est par là que ça devra passer c'est réapprendre à parler à son voisin réapprendre à rencontrer l'autre et réapprendre à faire beaucoup de choses par soi-même pour être beaucoup plus autonome et être en capacité et en capacité de partager beaucoup plus Vincent merci ça a été un petit peu compliqué de faire cette interview mais on a fini par mettre en place merci d'avoir été dans ce soir et de nous en avoir au point c'est la censure la censure du macronisme merci encore Vincent du coup et puis on va mettre un petit générique et ensuite dire au revoir à tout le monde je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée malgré tout et on se dit à une prochaine fois parfait merci à une prochaine fois tout le monde est là mais tout le monde est encore là c'est formidable et bien écoutez c'était un un très bon podcast 1h47 franchement on fait toujours mieux à chaque fois et en tout cas c'était vraiment très intéressant donc merci à toutes et à tous pour vos interventions et merci beaucoup à toi Koum d'avoir géré la technique parce que c'était vraiment pas facile ce soir c'était pas facile aujourd'hui effectivement alors que vous le savez demain c'est la journée de l'Europe et on a décidé enfin c'est un mouvement global de faire des petits posters avec sur lesquels on écrirait ce qu'on souhaite pour l'Europe et donc je pense que nous sommes plusieurs à avoir un petit poster on lance alors allez lançons lançons il est presque minuit donc on n'a qu'une heure d'avance c'est parfait c'est très beau oui je l'ai fait un peu au dernier moment c'est un drapeau vert pour mieux voir les étoiles voilà c'est génial et bien écoutez c'est sur cette note très européenne qu'on termine ce podcast donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines à la même heure pour un nouveau podcast à dans deux semaines bonne soirée au revoir tout le monde joyeuses des croissances à tous merci merci